Tu n'as pas forcément joué, c'est important pour toi la Coupe de la Ligue ? Oui, c'est important. Déjà la Coupe de la Ligue, c'est surtout important de jouer. C'est vrai que ça fait quelques temps que je n'ai pas joué. Et le fait de pouvoir faire ce premier tour de Coupe de la Ligue, je suis content de le faire et c'est important pour moi. C'est quoi le discours de Michel tout concernant de te maintenir un peu éveillé ? Tu as joué totalement cette compétition ? Pour l'instant, je ne sais pas. Je suis surtout en communication avec Teddy Richer pour me préparer à tout ça. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Je vais faire déjà ce premier tour, qu'il faut gagner et après on verra bien. D'accord, ce n'est pas déjà fixé ? Non, on n'a pas parlé encore. D'accord. Comment tu le vis cette saison ? Ton rôle de dur derrière Giro ? Il y a eu Benjamin ? Tu as fait ta relation avec Giro ? Comment le sous-est-il ? Il y a déjà eu la première année avec Benjamin. Et là, avec Giro, ça se passe tout aussi bien. On s'entend super bien. C'est une très bonne personne. Malgré la barrière de la langue, on a quand même à communiquer, à rigoler. Et on travaille bien ensemble. Ce n'est pas trop dur ? Non, pas du tout. C'est toujours comme ça, la place numéro 2. On va essayer de jouer. Mais c'est la hiérarchie des gardiens. Le poste est fait comme ça. Il faut l'accepter. Il faut continuer de travailler. Il y a eu cette séance avec l'équipe de France A. Tu peux m'en parler un peu ? Comment ça s'est passé ? Ce que tu as ressenti ? J'étais dans ma chambre. Et l'entraîneur gardien des espoirs vient me chercher. Et il me dit que je vais m'entraîner avec les A cet après-midi. Pour faire du travail devant le but. Du coup, j'étais très content. Et après, il m'a amené sur le terrain. J'ai pu voir quelques joueurs, le sélectionneur. Et il était très agréable. Après, pendant la séance, c'est super bien passé. J'ai pu faire des arrêts. Et c'est un autre niveau. C'est vraiment des bons joueurs. Mais franchement, je me suis régalé. C'était une fierté. Et d'avoir la chance de pouvoir m'entraîner avec les A. Rien que pour un entraînement, j'étais sur une autre planète. Qui est-ce qui t'a le plus impressionné ? Tu parles des frappes. Franchement, ils étaient quatre. Mais tous. Giroud, Griezmann, Lemar, l'anglais. Ils m'ont tous impressionné. Franchement, quand je me voyais là, devant eux, je me suis dit que c'était un truc de fou. Du coup, j'ai apprécié ce moment. Je me suis fait plaisir. Ils sont très forts. C'est les champions du monde. Et voilà. Pour en revenir un peu à ta saison, à ce rôle de numéro 2, c'est quoi le discours de Teddy ? Il te dit qu'on ne peut pas lâcher, que le donneur l'aimera. Ouais, c'est ça. De continuer à travailler, de ne pas baisser les bras. Que le jour où on va faire appel à moi, c'est là qu'il va falloir répondre présent. Que le club me fait confiance. Et qu'il faut que je continue à travailler comme je le fais depuis que j'ai signé pro, même avant. Et que je reste sûr de moi. Et que voilà, dès qu'on s'appelle à moi, il faut que je sois prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada